Après mariée au premier regard, place à la guerre ? Dimanche 2 juillet 2023, Annabelle a fait quelques révélations sur sa relation actuelle avec son ex-mari Fabrice, et ce dernier n'a pas résisté à lui répondre. En la clachant ce lundi 3 juillet 2023. Que la guerre commence ! Après Alicia et Bruno qui ne cessent de se clasher par stories Instagram interposées, Annabelle et Fabrice vont-ils prendre le même chemin d'eux ? 0. Ce dimanche 2 juillet 2023, la jeune femme originaire du Brésil a pris le temps de faire une session de questions-réponses sur son compte Instagram et a donc évoqué la relation qu'elle entretient avec son ex-compagnon Fabrice, rencontrée dans la saison 7 de mariée au premier regard. C'était une très belle expérience et belle rencontre. J'ai vécu de très beaux moments au tout début puis ensuite c'était plus compliqué. Je n'ai aucun regret je l'ai déjà dit, j'ai vécu à 100% a-t-elle d'abord écrit. Et d'expliquer qu'elle a pris une décision radicale concernant celui qu'elle avait épousé à Gibraltar, pour répondre à une autre question qui revient souvent, si le contact est toujours présent avec Fabrice, l'expérience se déroule en plusieurs temps, plusieurs étapes, ce sont de véritables montagnes russes. Il y a le mariage, les tournages courts et très intenses à la fois. Puis les diffusions plusieurs mois après et la médiatisation l'exposition. Nous sommes humains et ça fait beaucoup d'un coup donc tout ça fait que j'ai besoin de me retrouver seule et de couper. Si est-il par ces mots qu'elle a fait comprendre qu'elle n'a visiblement plus envie d'être associée à Fabrice. Et il semblerait que ce souhait soit réciproque. Fabrice s'adresse à Annabelle et la clash avec Classe en effet, le passionné de voyage, qui a eu vent de ce message cache par le biais d'un article reprenant les propos d'Annabelle, a tenu à y répondre. Tout comme son ex-femme, avec qui il est désormais en froid, ce dernier a dégainé son compte Instagram pour faire part de sa requête, « S'il te plaît Annabelle, tu as choisi de couper avec moi, alors écoute-toi » a-t-il écrit dans une story, ce lundi 3 juillet 2023. Même dans le clash, Fabrice ne manque pas de galanterie puisqu'il n'oublie pas de lui adresser un petit mot plein de sympathie. « Je te souhaite le meilleur », conclut-il, faisant ainsi allusion au fait qu'il ne veuille plus en entendre parler. Alors, la pétillante conseillère en images répondra-t-elle à Fabrice ou fera-t-elle en sorte de respecter leurs demandes respectives en restant silencieuse ? Affaire à suivre sur leurs réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada